... Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Vie ma vie qui vous emmène ce soir dans trois univers très différents. Nos six invités ont accepté de passer quelques jours ensemble alors que tout les oppose. C'est cela, l'expérience de Vie ma vie. Et c'est dans le rire et la bonne humeur que nous allons commencer avec Mickaël Youn. Ce comédien a une peur panique des dentistes et pourtant il a accepté de passer deux jours aux côtés de Stéphane, un dentiste passionné par son métier. Mickaël Youn arrivera-t-il à dépasser sa phobie ? Sera-t-il à son tour trouver les mots pour rassurer les patients ? Rien n'est moins sûr. Samuel ? A nous deux mon gaillard. Vas-y mon grand. C'est sans douleur. Ça va Samuel ? Tranquille ? T'aimes bien venir chez le dentiste ? Ça commence à marcher. Oh pardon, excuse-moi. Puis direction le désert marocain avec Ouyem, cette amoureuse des paysages arides et des raides. Elle a deux jours pour transformer Benoît en coéquipier de Choc et le convaincre que les femmes peuvent très bien se débrouiller dans le désert. Une rencontre explosive entre deux fortes personnalités, Ouyem et Benoît. Réussiront-ils à trouver un terrain d'entente ? La réponse dans un instant. C'est pas la peine que je range le matériel. Elle insiste la bourrine. T'as des muscles. Faut bien que ça serve à quelque chose. Arrête de râler. Fais-ci, fais ça. Fais caca, caca, caca. T'es connerie. T'es loin d'être à la hauteur mon cher Jégé. Ensuite, c'est un retour dans le passé que nous effectuerons avec Yann. Cet admirateur du Moyen-Âge passe des week-ends entiers à vivre comme au 15e siècle. Il va tenter de convaincre Jimmy qu'il n'est ni un doudingue ni un barbare. Jimmy supportera-t-il ce voyage au pays des visiteurs ? C'est ce que nous découvrirons. Ton pied droit ! Ben non, mais c'est pas pratique le pied droit. Le pied droit, c'est comme ça bientôt. Tu frappes ta droite, t'avances ton pied droit. Commence pas m'énerver, hein. Là, c'est du tout venir, attention. Là, c'est un truc à vivre, ouais. Putain. Il continue encore. Alors, bonsoir à vous six. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons découvrir avec vous vos aventures respectives. Bonsoir, Mickaël. Vous verrez des rencontres totalement inattendues, des moments épiques et bien sûr, des fourrires. C'est la promesse de l'émission. Et tout de suite, nous commençons avec les tribulations de Mickaël Youn chez le Dancly. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Mickaël. Ça va, ça va. Ne faites pas trop, c'est qu'un dentiste. Alors... Il sauve pas des vies, hein. Mickaël, vous êtes comédien. Votre spécialité, c'est de nous faire rire. Que ce soit sur le petit écran, vous avez débuté votre carrière au cinéma ou bien au théâtre. De 10 au 21 juin, vous remonterez sur scène avec votre one-man show qui s'appelle... Plus qu'à poil. Voilà, 10 représentations exceptionnelles au Casino de Paris. Mais avant de vous découvrir sur scène, les téléspectateurs vont vous découvrir dans un univers totalement différent qui vous panique. On va le dire carrément, celui des dentistes. Alors depuis quand est-ce que vous avez la phobie des dentistes, cher Mickaël ? On vous connaît beaucoup de phobies, mais celle-ci... Depuis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je devais avoir 6 ou 7 ans, je me suis fait dévitaliser des dents de lait. Des dents de lait ou des dents de sagesse ? Des dents de lait. Des dents de lait. Mais vous marrez pas, c'est vrai. Et faut pas commencer à se marrer quand je parle de mes dents. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que je suis tombé sur une sorte de dentiste un petit peu malade mental. Il m'a pas anesthésié. Ou très mal. Parce que j'en ai pas exactement le souvenir. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir pleuré toutes les larmes de mon corps et d'avoir énormément souffert. Et c'est vrai que depuis, dès que j'entends le bruit de la fraise ou dès qu'on me propose d'aller chez le dentiste, je fais... Euh, non. Alors, le dentiste que vous avez rencontré, c'est Stéphane. Bonsoir. C'est le salaud. Vous exercez en province. Dans votre famille, on est dentiste de père en fils. Vos deux parents sont dans le métier. Vous avez repris le flambeau. Ce qui ne vous empêche pas d'être un passionné de la cause dentaire. Tout à fait. On dit ça comme ça, la cause dentaire ? On peut le dire, oui. Pourquoi pas. Quels sont les a priori qu'on évoque à propos de votre profession ? Des a priori... L'argent ! L'argent ! Toujours l'argent ! Ils font ça pour l'argent ! Et des clichés. Et des clichés de la profession, c'est le premier, Mickaël vient de le donner. Et le deuxième, c'est de... On a l'image de faire mal aux gens et de prendre plaisir à le faire. Donc, bon, bah, c'est... Moi, mon but, c'était de montrer à Mickaël que on pouvait faire... Que la bouche n'était pas simplement une dent. Et qu'on pouvait aimer ça, travailler dedans. En tout cas, Stéphane, vous avez relevé le défi d'accueillir pendant deux jours Mickaël Youn. Et il va vous falloir beaucoup de sang-froid pour garder votre sérieux face à vos patients. Parce que Mickaël n'est pas un élève très discipliné, vous allez le voir. Faut rire, moment de délire total. C'est ce qui rythme, en tout cas, cette rencontre buccodentaire très particulière. Âme sensible et allergique à la roulette et à la fraise, s'abstenir. Regardez quand même. Comédien et humoriste, Mickaël Youn a une peur bleue des dentistes. Il en garde des souvenirs traumatisants et pour rien au monde, il n'aimerait exercer cette profession. C'est à journer dans la bouche des gens, dans des bouches qui sont pas toujours super propres en plus. à sentir les haleines, avec des gingivites, des caries, tout ça. Enfin, c'est pas comme les mecs qui sont, je sais pas, chirurgiens où tu sauves des gens, là. Tu t'occupes des dents. Je vois pas le déclic, je vois pas le moment où tu dis « je veux être dentiste ». Ouais, c'est ça que je veux faire. Je vais passer ma journée à opérer des caries. Chez le dentiste, t'attends tout le temps dans la salle d'attente. T'entends les bruits des appareils, parfois t'entends les gens faire « ouh ! » Et toi, t'es là, et tu fais « ouh ! » C'est vous, Stéphane ? C'est moi, Stéphane, ouais. Mickaël, je suppose. Oui, c'est ça. On y va ? D'accord. Bonjour. Mickaël Younes va partager l'avis de Stéphane, chirurgien dentiste depuis 9 ans. Il est 9h du matin, première consultation de la journée, une patiente vient se faire soigner de Molaire. Bonjour, madame. Non, non, me répondez pas, ça va. Ça vous fait mal, madame ? Il vous a payé pour que vous disiez non. Parce que tu vois, la télé, là-bas, c'est exactement ce que je vois. Mais il y a un trou, non ? Il y en a deux. C'est la racine. Et alors, c'est tout noir, au fond. Mais c'est un gouffre. Séquence... Cressant. Nous sommes dans la dent de Michelin, une magnifique prémolaire de 47 ans. On va faire la deuxième ? Donc là, on va faire une anesthésie pour la deuxième. L'opération continue, mais pour Mickaël Younes, certaines images de l'intervention sont pénibles à supporter. Et alors, moi, j'ai le souvenir de m'être fait dévitaliser des dents quand j'avais 8, 9 ans, c'est possible ? C'est des dents de lait, alors ? Ouais, c'est possible de dévitaliser des dents de lait ? Et il m'avait pas anesthésié ? Oh, c'est qu'elle était infectée, alors. C'est rien, non ? Je sais qu'il m'avait pas anesthésié, que c'est depuis ce jour-là que je veux plus venir chez vous. Stéphane, quelle sensation vous éprouvez de passer votre journée quand même avec des... Enfin, je dis pas ça pour madame, hein, mais avec des chicots, des gingivites, des... Moi, quand un patient arrive avec une douleur atroce et qu'il ressort en me disant qu'il a plus mal, c'est rien de plus gratifiant. Mais la vocation, vous l'avez pas eue, c'est-à-dire que vous vous dites pas, ouais, je vais être dentiste et je vais dévitaliser des dents. Euh, dévitaliser des dents, non. Être dentiste, oui, je voulais un métier manuel, je voulais une profession manuelle. Et il y avait ténisman. Je sais courir, je sais pas... Voilà, là, on est dans la pulpe. Oh ! Je fais beaucoup d'images fortes, là, quand même. Pourtant, moi, je suis pas... Je suis pas chouchote, mais là, ça me... On va se voir un peu, là. Je vais faire une petite pause visuelle. Eh ben, on se fait pas le chier. Pour une histoire de pulpe. Et donc, vous faites des devis avant. C'est comme un plombier, quoi. Il fait, voilà, ils vont... Bah, là, il y en a... Bah, ouais, il y en a bien pour 2-3 000 euros, là. Pour tout, vous changez toute la tuyauterie, là. Ah, ouais, là, là, là. Ah, c'est foutu, hein. Bravo, madame. Bon courage. Au revoir. Mon but, c'est d'essayer de lui faire comprendre que certains peuvent aimer ça et que c'est pas aussi ragoûtant que ce qu'il peut imaginer. Maintenant que lui arrive à aimer ça, je pense pas. Je change pas d'avis sur le fait qu'il a vraiment ses doigts dans la bouche des gens, que parfois, il leur fait mal et il le sait. Et 890 euros. Ça, on en avait pas parlé, quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et donc, il y a très peu de dentistes qui ne jouent pas bien au golf. C'est tout ce que je veux dire, hein. Je commence à y prendre goût. On va chercher d'autres clients. Enfin, d'autres... Patients. D'autres patients. Ah, à chaque fois, je... Je ripe. Michael Youne prend désormais la place de l'assistant dentaire. Il doit aller chercher les patients, puis les installer dans le cabinet. Mettez-vous dans la tête du client, du patient. Vous êtes là, en train d'attendre que le dentiste vienne vous chercher et soudain, vous entendez... Samuel ? À nous deux, mon gaillard. Vas-y, mon grand. C'est sans douleur. Ça va, Samuel ? Tranquille. J'aime bien, Michel Dante. Pas trop. Je comprends. Pas table. Oh, mais écoute, c'est trois fois rien, hein. Ça, c'est un petit peu d'acmé, hein. Il n'y a rien de bien méchant. Ah, c'était pour les dents, là. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était pour les petits problèmes de peau. Oh, c'est pas sympa, ça. Ça, comment ça marche ? Oh, pardon, excuse-moi. Ah, j'ai tout préparé, docteur. Il faudra pas utiliser ce coton-tiche-là. Je l'ai déjà utilisé dans ses oreilles afin de faire un chatouillage préopératoire pour détendre le patient, donc... Alors, l'assistant, il se paie comme ça, les pieds sous le fauteuil. Ah, il est peinard. Alors, le principe, c'est que quand je vais faire l'anesthésie, il faut aspirer. Parce que le liquide qui tombe dans la bouche, c'est pas toxique, mais c'est très désagréable au bout. Là, il faut que j'aspire ? Oui, juste là où je vais mettre l'aiguille. Vas-y, aspire. Va sur toi, j'ai jamais fait ça. Ça ferait mal, l'aiguille ? Non. Dès qu'on est dans la position de celui qui travaille, c'est vachement plus agréable comme métier. Ah, oui, oui, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a une sorte de complexe de supériorité d'un coup d'un seul. Voilà. Oh là là ! Ah ! Ah, c'est du tout ! Ah, il avait l'intérieur de la dent carillée. Voilà. Je l'aspire, quelle mâche-là ? Je suis en train de t'enlever toutes tes saloperies. Comment elle s'appelle, cette mâche-cette fraise ? C'est pas une fraise. Une fraise, c'est ce que j'utilise, c'est là, c'est ce qui tourne. Ça, ça marche par vibration. Ah, c'est la pire, celle-là. J'appuie. Voilà, c'est un adhésif. Donc on va sécher, ensuite on va polymériser. Polymériser, ça veut dire qu'on va le faire durcir. Polymérisation. Je suis prêt, docteur. C'est chiant, polymériseur. C'est pas le meilleur truc dans la chirurgie dentaire. Faut un début à tout. Ouais, ouais, ouais. L'aspirateur, au moins, il se passe un truc là, vraiment t'attends. Bon, tes flashs gordotes, parce qu'il y a de la lumière bleu fluo, mais t'attends. Voilà. Euh, putain. Tu peux le comprendre, rentrant à la bouche des gens, c'est une intimité, c'est violer leur intimité. Donc, euh... Quelque part, il aime pas ça et on peut pas lui en vouloir. Sadique ! Tu fais ça pour ton plaisir, parce que t'aimes ça, voir les gens souffrir. T'aimes ça ! Là, tes parents, ils vous faisaient souffrir, et toi aussi ! Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bah, c'est toi. C'est quoi, mon, maintenant ? Bah, c'est un tour des tartrages. Non, je veux pas que vous me détartez. On passe en contrat. Si vous voulez, vous regardez mes dents, juste vous les regardez, vous les touchez pas. D'accord. Mais c'est pas l'intérêt. Non, je sais pas, comme ça, vous me faites un diagnostic, vous me dites si tout va bien. Je prends le miroir. Non, vas-y, arrête ! Mais t'en as pas besoin de ça. Mais si. Bah, faut mieux que j'y vois, quand même. Vimavi et TF1 sont fiers de vous présenter les chicots de Mickaël Youn. Il s'est spécu dans ma manche. Ah, j'ai peur, hein ? J'ai craigné dans ça, je sais ce que j'ai jusqu'à la fin. Regarde. C'est stressé, hein ? Tous les mailles sont en train de repartir. Je rassure les téléspectateurs, il y a beaucoup plus souvent j'ai le dents de ce qu'il ne le dit. Deux, il se lève les dents. Ah oui, non, mais ça, c'est déjà pas mal. Trois, il doit être stressé. Et quatre, il y a rien à faire. Et quatre, il y a pas grand chose à faire. Et voilà. Mais il y a rien. T'as l'avez dit, il y a rien à faire. Deux fois par semaine, Stéphane se rend à l'université où il enseigne sa profession à des étudiants. Mickaël Youn va devoir apprendre les gestes élémentaires d'un apprenti dentiste. Récent, récent. Alors vous prenez une turbine, vous prenez une pièce à main. Ah oui, je savais que c'était ça. Et un moteur. Voilà, le patient, t'imagine, il a une carie, la même que moi ce matin. Je prends la bobinette, la chevillette, comment il s'appelle ? Il faut lui donner un nom. On lui donne un nom, celui que tu veux. On l'appelle Mitch. Mitch. Bon, alors laissez-moi regarder, Mitch. C'est sans danger. Oh là 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 ! On se brosse les dents avec ses pieds. Ils n'ont plus d'amesthésion, donc je vais y aller. Voilà, maintenant vous dormez. Très bien. Ouvrez bien grand la bouche. Ah 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 Le but, c'est ça. Tu le tiens comme un stylo. Et avec tes... Tu vois, ceux-là, ils sont fixes. Tu te fixes là. Ah, d'accord. Et après, tu bouges comme ça. Tu sais pas pourquoi on prend 890 euros. Alors, excusez-moi, je vais vous mettre les doigts dans les yeux, mais j'ai besoin d'un point d'appui. C'est derrière la pulpe, là. Je pense. Je suis dans la pulpe ? Pas loin. Donc c'est bon. Faut que je m'arrête. Un peu tard. Mais pourquoi tu me le dis pas avant que je suis dans la pulpe ? Bon, vous venez de perdre une dent, mais je suis désolé. Il faut qu'on vous l'extracte. C'est bon. Je crois qu'on peut le rendre à sa maman. Il est... Il est prêt. Ça me permet d'exorciser un peu, regarde. Et je suis sûr que ça me ferait plaisir, regarde. Attends, on va faire de la chirurgie. Ça va faire de calmer les nerfs. Bon, alors, comme c'est une... Le but de la chirurgie, c'est de faire un... Oh ! Mais t'es un grand malade, toi ! Pour s'exercer à la chirurgie dentaire, les étudiants utilisent aussi des mâchoires de porc. Oh, putain, la vache ! Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fais, docteur ? Alors, là, en fait, là, ce que je vais t'apprendre, c'est de faire de la chirurgie. Ça, c'est quand on a besoin de faire des chirurgies pour assainir la gencive, etc. C'est ce type de lambeaux qu'on fait. Ah, tu vas le recoudre, là ! Voilà, là, on le recoudre. Mais il faut être super patient pour faire ça. Ah, moi, c'est un bon. Ah, oui, il faut être patient, hein ! Ça se rapproche plus du travail du chirurgien que ce que j'imaginais. Parce que quand tu iras chez le dentiste, que tu les verras d'une autre façon. Moins que comme un mec qui te prend de l'argent pour te faire mal. Je pense que parfois, il devrait faire... On devrait aussi prendre un petit peu plus en compte la souffrance des patients. se faire soigner les dents. C'est pas douloureux, c'est désagréable. C'est maintenant au tour de Mickaël Youne de s'entraîner. Sympa comme auberge. D'abord, tu vas inciser ici. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que ton bistouri, c'est pas facile à utiliser. Ah, oula ! Ouais, non, pas un bistec, hein, un lambour. J'aime bien, là ! J'aime bien ! J'étais nul en même temps. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas facile, hein, de faire ça. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler dans la bouche des gens ? Mais tu soignes des gens, quand même. Et puis, bon, t'as un certain cadre de vie. Ah ! Même les étudiants... Ils pensent ça. Il est dégoûté. Ils passent des heures à nous expliquer des trucs. Et en 2 secondes, une étudiante, elle nous fait... Non, mais ce qui est bien, c'est quoi ? C'est chichement payé. Un étudiant qui arrive en 2e année en disant... Je suis passionné, c'est impossible. Il connaît pas le métier. Le cours touche à sa fin. Pour le dernier exercice de la journée, Mickaël Youne va devoir faire un soin sur un patient vivant. Il faut en mettre sur tout devant, hein. Et ça va être absolument succulent. Ce sont des figatelles à la fraise. C'est le moment du vomi. Non, mais vous avez une toute petite bouche. Attention. Ça y est, je viens de trouver un intérêt majeur à la spécialisation dentaire. 90% de meufs. On va noter les TP, maintenant. Donc, vous ramenez vos dentiers à la paillasse centrale. Vraiment, ce qui m'a étonné, c'est sa capacité d'observation. C'est-à-dire de pouvoir reproduire un geste avec des instruments qu'il ne connaît pas, dans un milieu qu'il ne connaît pas. Et l'empreinte, c'est quelque chose qui est... C'est le B.A.B.A. Mais c'est quelque chose qui est pas facile. Le lendemain... Oh, t'es pas vrai ! Oh, non ! Je suis tellement content. Je suis tellement content. J'ai passé toute la nuit à rêver de toutes ces dents. J'ai rêvé que t'étais dans mon lit, que tu m'arrachais toutes mes dents. Stéphane exerce ce matin aux urgences dentaires d'un hôpital parisien. Toute la matinée, Mickaël Younes va l'assister lors des soins. Et tous ces gens, ils ont mal aux dents. A priori, oui, s'ils sont là, oui. S'ils sont là, c'est pour se faire soulager. Donc voilà, là, c'est le fauteuil qu'on va utiliser ce matin. Donc là, c'est le principe des urgences, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer. Bonjour. Ça va pas faire mal, tout va bien se passer. Ça n'est pas douloureux, c'est juste désagréable. Voilà. J'ai bien compris, au moins. Donc ça va pas faire mal. Le message de la première journée est bien passé. Donc vous pouvez commencer à vous détendre, ça va pas faire mal du tout. Donc ça, c'est une carie. Et les aliments restent coincés ici et ils tassent la gencille. Et là, ça fait partie d'une urgence ? Là, ça fait partie d'une urgence. C'est pas du chiquet ? Non, non. C'est promis. Tu le jures sur la tête de... J'ai pas dormi toute la nuit. Ouais, t'as pas dormi toute la nuit parce que t'as fait la java. Là, 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 là. Surtout, vous... J'ai oublié votre vote. Mon diplôme ? Mon diplôme de dentiste ? Ah, ben, justement... Vous ne bougez pas, surtout. Vous avez mal ? Alors, on va peut-être pas le faire répondre maintenant. Alors, si vous avez mal, clignez des yeux. Si vous n'avez pas mal, clignez des yeux. On ne comprend rien, monsieur. Soyez un peu plus clair. Donc, là, tu lui as mis 100 millilitres de benzoïde, ce qui fait qu'il va dormir pendant 5 ans, non ? On met une carpule. Le but de l'anesthésie, pour ne pas que ce soit douloureux, c'est de l'injecter le plus lentement possible. Ça va ? Ça va mieux ? OK ? À bientôt. Au revoir. Au revoir, hein. Et bon courage avec vos dents. Là, ici, vous avez un porte-manteau. La 2e urgence se révèle plus compliquée, car cette personne est en train de perdre une dent. Voilà, un abdac qui bouge, là. Où ça va ? D'accord. Vous montrez à mon collègue. Alors, elle bouge. Elle bouge, oui. J'ai peur qu'elle va tomber. Ah, vous avez peur qu'elle tombe ? Oui. Bah, on... On la lève, comme ça, elle tombe plus. Voilà, on va faire ça. Je reviens. Je vais prendre un peu de sucre. Ah, c'est dur, hein. Il a le... Le pauvre, ça me fait de la peine. Comme ça, peut-être. Mais comme ça aussi, quoi. Comme ça. Comme ça. OK. Bon, alors, Stéphane, comme on dit en jargon dentaire, c'est la merde. Ah, alors, est-ce qu'on peut voir par rapport à la radio qu'on avait tout à l'heure que déjà, il y a nettement moins de dents ? Il y a 15 dents. Normalement, on en a combien, des dents ? 32. Vous êtes sensibles des dents ? Non, non. Non, ça va ? Oui. Vous avez l'habitude ? On vous en a déjà arraché, des dents ? Oui, je suis venu déjà essayer l'année dernière. D'accord. Et ça vous avait pas fait mal ? Non. Donc là, vous êtes plutôt tranquille. Eh, bah, écoutez, c'est super. Donc on va faire l'extraction de la... Là, le diagnostic... Alors, est-ce que tu es sûr que tu as besoin de moi ? Ça fait partie de l'exercice, c'est les extractions, donc il faut que tu vois tout. Oui, mais est-ce que je suis pas encore un peu jeune, un peu freluqué ? Mais le... On verra après. Parce qu'on pourrait pas attendre 2-3 ans. On va l'enlever avec quoi, là-dedans ? Avec ce qu'on appelle un davier, donc c'est ça. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Avec ça, là ? Voilà. On va endormir la dent et la gençée, parce que la dent est vivante, encore. C'est impériale. Tranquillement, on va supprimer la dent. Oh, la vache ! T'as retiré ça comme si t'arraché une fleur dans un champ. Je t'ai dit, on coupe la gencive autour et on tire sur la dent. C'est aussi rapide que ça ? Bah là, oui, parce qu'elle est simple. Y a pas besoin de, je sais pas, de taper avec un marteau. La preuve que non. C'était ma première extraction. Ok. Ouvrez grand. Voilà, donc après, on s'assure que ça ne saigne plus. Mais là, il a quand même... Ça va se refermer. Après, ça cicatrise. Le trou, il va se refermer. Vous savez ce qu'on dit ? Il vous en reste plus que 14. Allez. On va les avoir, hein. On va pas se laisser faire, hein. Voilà, monsieur. On va leur casser la gueule à toutes ces dents. Attends, j'ai vu les patienter, hein. Non, non. C'est l'essentiel. Mais moi, j'ai senti pour vous. C'est ça qui est bien. Oh, on est là, non ? Euh, vache. À un moment, j'ai un peu fait ma fillette, ouais. J'ai vu la dent partir, le sang... Bah, pas giclé, mais le sang, tu vois, commençait à couler de la gencille. Il y a un moment, j'ai fait... Dernier patient de la matinée. Là aussi, l'intervention s'annonce délicate. Stéphane et Mickaël Younes vont devoir extraire les racines d'une dent malade. La dent, là, il n'y a plus de couronne. La couronne s'est cassée. Et il reste deux racines. Ce qu'on va faire, c'est que je vais anesthésier à ce niveau-là. Surtout, il ne faut pas bouger. Ça va piquer, je dirai quand, d'accord ? Mais surtout, il ne faut pas bouger. Il va... Tu vas prier, hein. Non, 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 tu ne pries pas. Tu vas me donner la main et ça va bien se passer. Surtout, tu m'écoutes. Ça va piquer ici, là, là où je touche, d'accord ? Attention, ça pique. Cette patiente a une peur panique des dentistes. Mickaël Younes prend son rôle très à coeur et fait tout pour la rassurer. Je ne mange pas. Tu vois, c'était pas... Voilà, exactement. Très bien. Tu n'as plus mal, là ? De toute façon, tu es anesthésié, là. Tu ne veux pas nous dire que tu as mal. Tu vois, il commence à tout comprendre au bout de deux jours. Le but de l'extraction, ce n'est pas une question de force, c'est une question de technique. Ah oui ? Oh, putain ! Tu me le dis quand tu vois que j'aspire. Je ne regarde pas trop, en fait. Voilà, il y a de l'oeil en train de sortir. Ah, quand c'est gore. Non. Ah, si, quand même. C'est bon ? C'est fort. Voilà. C'était fait pour. C'était pour finir en beauté. Tu as bien senti ? Tu jettes le pansement dans dix minutes, ça ne peut pas. Bonjour. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En tout cas, un truc, j'ai compris un truc, c'est que c'est important de dédramatiser l'acte dentaire. D'accord. Bah, écoute, c'est le message que je voulais te faire passer. Et alors, ça va te faire plaisir. Là, tu vas faire des sauts carpés. Je pense que la prochaine fois que j'irai chez le dentiste, peut-être que je serai plus zen parce que je me suis rendu compte qu'on fait des trucs vachement plus... J'ai l'impression douloureux à d'autres personnes que moi et ils n'ont pas souffert. Donc, il n'y a pas de raison que je souffre. Voilà. Bah, ça m'a fait plaisir. Maintenant, ça me... Tu reviens quand tu veux. Voilà, bravo, quand même. Bravo, Mickaël. Vous vous êtes remis de cette expérience ou pas ? En tout cas, je me trouve très, très con. Je suis très fier. C'est bien. Pile comme j'aime. À quel moment ? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous voyez le début du reportage, vous voyez la fin. Bah, pendant toute cette période-là, je me suis trouvé bien con. Est-ce que vous êtes retourné chez le dentiste ? Non, depuis ? Non, non, non. Non. Pas tout de suite. Point trop non-faux, quand même. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à supporter ? Le bruit ? La vue ? Les premières heures, c'était le bruit de la fraise. Et puis, quand on était à l'hôpital et que le monsieur a ouvert sa bouche, j'ai fait, oh là là, que des chicots. Non, mais c'est ça aussi qui m'étonnait dans le métier de dentiste, c'est qu'il y a des gens qui ont des bouches pas présentables. Ils devraient s'en servir, je sais pas, de garage pour des voitures. Non, mais c'est pas ce monsieur, non, lui, le pauvre. Non, simplement. D'ailleurs, je trouve qu'il faudrait remercier les gens qui ont accepté parce que c'est pas facile. Et ce que je disais dans le reportage, c'est que quand tu leur fais signer l'autorisation, ils font des diffusions pour la télé. De toute façon, ils ont tellement peur avec les dents que tu leur ferais signer n'importe quoi. Une hypothèque de leur maison, ils donnent leur femme, ils signent tout. Mais globalement, est-ce que Mikaïn n'a pas été un assistant un peu dissipé ? Je vais répondre à ta place. Non, non, je vais répondre. Je vais répondre pour deux raisons. D'abord, parce que je savais pas, jusqu'au dernier moment, je savais pas jusqu'à ce que je rentre dans la salle d'attente. Je savais pas que c'était lui. Vous saviez pas que c'était Mikaïn ? Je savais pas que c'était lui. Donc, je connais Mikaïn de sa réputation et quand j'ai ouvert la salle d'attente et que j'ai vu ça... Je pensais que c'était Ophélie Winter. J'espérais, je pensais pas. Donc, quand j'ai ouvert la salle d'attente, je me suis dit ça va peut-être être très difficile. Et là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a toujours frôlé avec les limites sans jamais les dépasser. Et ça, c'est important parce qu'on est quand même dans un domaine médical et même si on peut en rigoler, il y a des limites. Par contre, je me suis aperçu d'une chose aussi, c'est que finalement, avec quelqu'un qui fait le pitre à côté, les patients sont beaucoup plus détendus. Et donc, peut-être que je vais l'embaucher. On a inventé un concept. Ça s'appelait blague et dents ou dents et blagues, je sais plus. C'est-à-dire, je vous raconte une blague, la patiente rigole et pendant ce temps-là, hop, lui, il lui arrache des dents. En revanche, il est pas mauvais. Je veux dire, sur le vocabulaire. Boulot, boulot, quand même. Borderline. Dans la dent, dans la bouche du porc. La truie. C'était une truie. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Moi, les porcs... Non, simplement, oui, ce qui m'a vraiment étonné, c'est son don d'observation. Pour deux choses. La première chose, c'est la manipulation du bistouri. Parce que... Donne-moi un bisou. M'utiliser un bistouri comme il l'a fait, c'est... Bon, il y a encore des progrès à faire. Et la deuxième chose, c'est l'empreinte. Parce que c'est un peu le bisoutage de l'étudiant qui rentre à l'hôpital. C'est qu'on lui montre comment on fait une empreinte et qu'il a vraiment tout. Il l'a fait sur moi. Donc, je sentais les gestes et ça, c'est vraiment étonnant. Extraordinaire. Une performance extraordinaire. Une grande danse. Tu veux vivre ma vie de saltimbanque ? Pourquoi pas ? Allez, vas-y, tu commences, tu montres tes fesses. Moi, j'aimerais bien vivre ma vie J'aimerais bien être à la place de votre chandail rose pendant des meilleurs jours. Pourquoi pas celui de Stéphane ? Je sais pas, le vôtre me passionne plus. Je sais pas pourquoi. Je rappelle, Mickaël, les dates du spectacle, 10-21 juin, Casino de Paris et c'est... Plus qu'à poil. Oui, c'est ça. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.